Lors de sa visite ce vendredi 16 mars à notre siège de Saint-Cloud, la ministre des armées Florence Parly a officialisé le lancement du plan d'étude AMON Man-Machine Teaming. Cette étude, confiée par la direction générale de l'armement à Dassault Aviation et Thales, vise à développer les technologies d'intelligence artificielle nécessaires au futur de l'aviation de combat. La ministre a assisté à plusieurs démonstrations et ateliers de travail, notamment dans notre Simulab où sont testées les simulations innovantes par les opérationnels. Elle a pu ainsi évaluer le concept de système aérien cognitif qui repose à la fois sur des fonctions plus autonomes au sein des aéronefs et sur la relation homme-machine permettant à l'homme de rester décisionnaire. L'enjeu, comme l'a souligné notre PDG Éric Trappier, est de rester à la pointe de l'innovation dans les domaines qui évoluent très vite. Pour répondre à ce défi efficacement, il ne fallait pas changer une équipe qui gagne dans l'aéronautique de combat. Dassault Aviation travaille avec Thales. Depuis des décennies, ça en a été comme ça. Et ça continuera, je l'espère encore, pendant de nombreuses décennies. Mais cette équipe veut s'élargir à de nouveaux acteurs, à de nouveaux talents, venant parfois d'horizons très différents des nôtres. Vous, mesdames et messieurs, cet après-midi qui vous êtes réunis et qui allez travailler dans ce domaine-là avec nous. Ces systèmes soumis à de très fortes contraintes devront toujours être qualifiés avec une garantie de performance supérieure à ce qui se pratique dans le monde civil. C'est grâce à des projets comme MMT que nous pourrons ensemble anticiper la guerre de demain. L'aéronautique de combat incorpore les technologies les plus stratégiques. Les progrès qu'elle génère inervent tout l'appareil de défense et bénéficient à terme à toute l'industrie militaire comme civile. Madame la Ministre, merci encore pour votre présence cet après-midi. Merci de votre soutien. Et l'écosystème innovant réuni aujourd'hui autour du PEA MMT est prêt et très motivé pour relever ce défi de l'intelligence artificielle au service de nos armes. La démarche du projet MMT se veut disruptive. C'est pourquoi plus de 150 représentants de start-up, PME, ETI et laboratoires de recherche étaient présents. Certains seront retenus pour mettre en œuvre un certain nombre de projets et créer ainsi un écosystème français performant sur l'intelligence artificielle emmené par Dassault Aviation et Thalès. Une table ronde était aussi organisée sur ce sujet juste avant que la ministre des Armées ne donne sa vision de ce sujet stratégique. Depuis quelques mois ou quelques années à peine, l'intelligence artificielle atteint et voire même surpasse les capacités humaines pour des tâches complexes. La machine ne se contente plus de répéter ce qu'on lui a demandé de faire. Elle apprend de ses erreurs et elle les corrige par elle-même. La navigation autonome, le combat collaboratif, la simulation, la maintenance prédictive seront le quotidien de nos soldats, de nos marins, de nos aviateurs. Les algorithmes sont là, les opportunités sautent aux yeux et les grandes puissances y investissent donc massivement. Alors dans cette course où les intérêts économiques, technologiques et stratégiques se rejoignent, la France ne peut pas rester immobile. Nous devons donc entrer dans cette course et y entrer pleinement. Nous avons, je crois, tous les atouts pour réussir. Le ministère des Armées sera également et plus que jamais en soutien à la recherche et nous lancerons des études pour intégrer l'intelligence artificielle partout où elle pourra aider nos militaires. Nous ne devons pas nous voiler la face devant les débats qui entourent l'intelligence artificielle. Et bien sûr, ces craintes sont parfaitement légitimes, je les comprends, et nous devons donc en tenir compte. Au terme de cet après-midi très riche en échange d'idées, la ministre s'est entretenue avec quelques représentants de start-up très motivés. On est spécialiste de l'analyse de l'activité cérébrale via l'électroencéphalogramme pour fournir des informations sur l'état de l'opérateur. Dans le système homme-machine, on a beaucoup d'informations sur la machine, on a très peu d'informations sur l'humain. Or, l'état de l'opérateur, l'état de l'humain, c'est un des facteurs décisifs du succès de l'opération. Alors, MMT, on est venu chercher des collaborations avec ces grands groupes. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir maintenant les capacités de pousser encore nos technologies plus loin en les mettant dans les situations dans lesquelles elles vont être utilisées. Nous, chez Wattiz, on est spécialisé en traitement de l'image et en intelligence artificielle. En fait, on est en train de développer une nouvelle technologie de moteur de recherche visuel, basée sur l'objet. Et en fait, on a développé différentes briques technologies qui ont se rendu compte que ces briques technologies, qu'on était capable de les customiser pour des besoins métiers, pour des besoins industriels. On a déjà commencé à équiper certains industriels de nos algorithmes. Le but, ça va être de travailler ensemble pour voir ce qu'on peut faire concrètement, sur quels projets on pourrait partir et, si possible, candidater avec la même volonté de collaborer. Le plan d'étude Hamon MMT se déroulera maintenant sur trois ans pour définir notamment les cockpits et les systèmes autonomes futurs, faire progresser les technologies innovantes, en particulier dans l'autonomie décisionnelle et le machine learning et faire progresser les concepts et technologies dans les domaines des capteurs intelligents. Des sujets que Dassault Aviation a naturellement vocation à maîtriser, grâce à son savoir-faire d'architecte industriel et d'intégrateur de systèmes complexes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada